coucou on se retrouve dans un nouveau vlog j'avais oublié de faire le début de ce vlog donc je vous laisse avec la suite de ce vlog là on nous sommes lundi pour faire l'intro et on est lundi mais samedi du coup vous allez voir j'ai fait un grand tri mais avant sur le grand tri j'étais à la poste pour déposer le colis de stéphanie pour son anniversaire donc voilà d'ailleurs elle l'a reçu aujourd'hui hâte de voir sa vidéo donc je vous laisse avec la suite de ce vlog on se retrouve dans un nouveau vlog vlog de grotterie dans cet appartement parce que nous avons un projet je peux pas vous dire encore c'est quoi mais j'ai fait un gros vide celui-ci va partir donc je vais le vendre j'ai fait un gros tri aussi aussi dans ce placard là et je n'aime pas trop vous voyez le meuble où il ya tous les papiers du coup vu qu'il est vide je met le meuble ou le meuble où il ya les papiers là là ici tout ça ici comme ça le meuble à papier je vais le vendre et lui aussi j'aimerais le vendre donc voilà comme ça il y aura plus de place dans l'appartement donc voilà je voulais quand même vlogger ça pour me rappeler en souvenir on sait jamais si le projet aboutit mais pour l'instant je dis rien quand je dis que je fais du changement vraiment du gros changement j'en ai marre du bazar la maison est trop encombrée donc je désencombre mais à fond donc avant il y avait trois meubles je les ai virés les deux autres sont dans la salle de bain du coup les anciens meubles de la salle de bain donnera à Emmaüs mais déjà je trouve que c'est beaucoup mieux dans la salle ça sera beaucoup plus espacieux on a mis déjà trois sacs à poubelle de 100 litres on a mis plein de choses à la poubelle et ça c'est pour comment ah j'ai un trou de mémoire on va donner à Emmaüs donc plein de vaisselle plein de trucs je me sers pas de la déco plein de trucs des cadres des grands pots comme ça on va mettre aussi du coup ce meuble ci on va donner plein plein de trucs à Emmaüs mais avant de donner il faut que j'appelle parce que moi j'ai jamais donné des trucs à Emmaüs s'envoyer donc je sais pas je ne sais pas comment s'ils prennent tout ce que je leur ai donné j'ai donné de la vaisselle de la déco beaucoup beaucoup de déco donc voilà même si le projet se réalise pas tout de suite voilà je pense que l'année prochaine il pourra se réaliser on verra j'attends la réponse si c'est ok ou pas mais je pense que là franchement je vous donne des gros indices d'un coup Manon trie sa maison je pense que vous devez savoir pourquoi mais bon j'ai pas envie de me porter la poisse pour l'instant je dis rien j'en serai dans deux semaines mais déjà je trouve que ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus moins serré c'est vrai qu'il y avait beaucoup trop de choses dans la salle donc voilà là Manon attaque la salle de bain la salle de bain j'ai fait un énorme tri aussi je vais donner plein de serviettes à mes à mes parents j'en donne aussi à mes parents je vais en donner à Emmaüs et j'en vende aussi à Easy Cash des CD et des DVD bref on trie toute toute la part aujourd'hui boulot boulot allez je vous laisse voilà du coup tout ce qu'on a à donner c'est énorme vous voyez pas mais il y en a énormément dans les sacs vraiment il y en a énormément de la vaisselle voilà je me suis super mais séparée énormément de vaisselle plein de trucs en plein temps que je me sers pas c'est belle chose franchement j'ai beaucoup de choses de la déco des livres de cuisine énormément de choses franchement plein plein de trucs donc du coup on va pas à Emmaüs j'ai décidé d'aller plus tôt à la croix rouge donc monsieur est parti chercher la voiture et on va descendre tout ça et du coup ce meuble là il est aussi à donner et ce meuble là c'était des meubles qui étaient dans la salle de bain mais qu'on va donner aussi donc voilà bon je me fais une petite pause il est 4h j'y suis depuis ce matin depuis ce matin 9h30 j'en peux plus là on arrête ça y est on a fait le plus gros la salle la cuisine la salle de bain le kajibi le kajibi c'était un le kajibi il y avait tellement de choses donc on a été ensemble une première fois à la croix rouge la monsieur est repartie une deuxième fois à la croix rouge donc voilà là on arrête on va faire de l'or de lin dans la maison ranger aspirer tout ça on arrête parce que je commence à avoir mal au dos et la semaine prochaine donc samedi prochain on va aller à la croix rouge ou cette semaine peut-être on pourra petit sceller cette semaine parce que là ce sera que des vêtements j'ai donné des vêtements à la croix rouge mais j'ai gardé certaines pièces pour vendre quand même à des collègues ou je ne sais qui par exemple j'ai donné toutes mes des chaussures toutes neufs d'été j'ai tout donné franchement j'aurais pu me faire des sous mais franchement flemme pas le temps de vendre j'ai juste gardé ces paires là que j'aimerais vendre c'est une taille 40 je n'ai pas de vintage donc si j'ai un vintage mais j'ai plus envie de m'ennuyer avec vintage donc je pense que je vais les vendre à une collègue je vois que ça que dans ma famille c'est tous des petits pieds il n'y a que moi qui ai des grands pieds en tant que fille ma mère c'est des petits pieds ma soeur c'est des petits pieds ma nièce c'est des petits pieds et il n'y a que moi qui ai des grands pieds donc c'est une taille 40 peut-être vendre ça à une collègue on verra bref en tout cas je me fais une petite pause boisson j'ai soif je suis trop contente et trop fière de moi je me suis bougé les fesses à faire un énorme tri dans cet appartement là en fait on accumule énormément de choses nous ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'on est dans cet appartement là et on accumule énormément de choses clairement énormément de choses surtout moi j'avoue que j'ai beaucoup 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 accumulé et là j'ai donné énormément j'ai mis des choses énormément la poubelle on a bien vu mis 4 sacs à la poubelle donc voilà et à la croix rouge je compte même plus je crois qu'on a donné bien 5, 6, 7 7 sacs à peu près donc voilà je regarde par la fenêtre voilà monsieur en train de partir donc voilà bref en tout cas je vous laisse je trouve que ça fait beaucoup mieux comme ça voilà un samedi bien productif on se retrouve le soir il est 19h20 monsieur est parti chercher une pizza parce qu'il avait envie de pizza et vu qu'on a passé une journée de malade vraiment une journée de productif c'est la première fois en bientôt disant qu'on habite là qu'on a fait autant de tri alors un tri de malade je sais pas si je l'ai déjà dit ou si je me répète mais je trouve que ça fait beaucoup mieux ça fait beaucoup moins serré on a juste ce meuble là c'est tout ça fait beaucoup mieux franchement regardez moi ça ça fait beaucoup mieux donc ça ça va partir ces petits meubles là ça en entendant autrement derrière moi j'ai rien juste ma petite fleur là mais autrement je trouve que ça fait beaucoup plus épuré voilà j'ai pris un bon bain parce que j'ai un peu mal au dos on va se faire une petite soirée pizza devant un film je sais pas quoi et demain je fais mon linge voilà mon linge et un bon coup de serpillère par terre le 4GB comment je l'ai bien vidé on a même retiré un meuble tellement qu'on a bien vidé on a mis en total je pense entre 4 et 5 sacs à la poubelle et on a donné pas mal de choses à la croix rouge on a donné au moins en quantité de sacs je pense entre 8 et 10 sacs en tout je pense ouais franchement je pense que ouais franchement on a bien bien donné ils étaient très contents donc voilà si on fait des heureux tant mieux et j'ai fait une bonne action aujourd'hui je suis contente et fière de moi parce que je me suis bien bougé le popotin voilà et la semaine prochaine on attaque c'est mon armoire donc notre chambre et la chambre où je suis donc ma pièce youtube on va dire là aussi il y a du boulot donc voilà je suis trop contente du coup les deux meubles qui étaient ici on les a mis dans la salle de bain et ça fait beaucoup mieux j'ai pu mettre tout mon stock de gel douche et de shampoing dans la salle de bain et j'ai un meuble malme qui est les deux les deux tiroirs sont vides il y en a un qui est juste plein avec les masques et tout ça mais ça j'aimerais bien le vider pour que ce meuble là soit vide comme ça ça sera mieux je pourrais mettre autre chose dedans donc voilà allez moi je vous laisse et je vous retrouve du coup pas demain mais plutôt lundi ou mardi voilà allez bye bye j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 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 c'est écrit highlighter ouais highlighter ouais c'est un truc pailleté quoi, j'ai vu sur Tiktok il y a la nouvelle collection il y a des nouveautés Kiko qui m'a l'air pas mal du tout ça ça doit pas être nouveau du tout donc voilà pour ce colis je vais acheter juste ça et voilà tout ce que elle elle m'a offert, franchement merci énormément je suis trop contente du coup moi je vais vous laisser je vais vous laisser là alors je reviens parce qu'elle m'a mis un petit mot qui me touche énormément voilà c'est une abonnée mais une copine aussi parce qu'elle sait un peu de choses de ma vie personnelle et actuellement elle sait que c'est pas trop ça en ce moment, voilà j'ai des périodes très très dures dans ma vie et là franchement je me mets un mot trop bien trop gentil qui me touche énormément je vais pas le lire parce que voilà c'est assez personnel ce qu'elle met dedans mais merci parce que elle me dit qu'elle me voit beaucoup de courage parce que il va me falloir beaucoup de courage je vis des moments assez compliqués dans ma vie actuellement certes il y a des bons des bonnes choses qui va peut-être arriver comme vous voyez je fais souvent du tri tout ça et à mon avis vous devez vous douter pourquoi mais vous le savez depuis septembre ça va pas trop comme vous savez il y a quelqu'un dans ma famille qui est très très malade et malheureusement c'est très très grave donc voilà je peux pas trop plus en dire parce que j'ai pas trop envie de m'étaler ma vie personnelle sur youtube mais voilà il va me falloir du courage parce que c'est un moment très 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 dur pour moi donc voilà donc je te remercie pour ton mot parce que franchement ça me touche énormément je ne sais pas si tu continues toujours à regarder mes vidéos youtube mais en tout cas si tu passes par là merci énormément pour ton mot et merci pour toute ta petite générosité de tout ce que tu m'as mis en plus donc voilà et là pour le coup je vous laisse je vous dis à plus tard hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui mercredi soir il est 17h30 désolé pour le bruit de fond ma machine à laver tourne je vais vous faire un petit retour de course Lidl j'étais vite fait à Lidl parce qu'il me fallait du dentifrice j'ai plus de dentifrice donc voilà c'était important avoir du dentifrice donc hormis du dentifrice j'ai pris du pain voilà on a pris deux j'ai pris du raisin noir alors hop voilà une belle grappe de raisin noir voilà hop c'était 2,99 ça le raisin noir j'ai pris de la salade et il y avait le spécial américain là donc du pain en hamburger comme ça tout ça je vais faire un hamburger mais sauf que je vais pas mettre du je vais mettre du blanc de poulet dedans et du chèvre et je vais faire une salade à côté du coup j'ai repris du chèvre parce que j'en ai presque plus j'ai pris de l'emmental parce que j'ai presque plus j'ai plus du tout de l'emmental j'ai pris de l'emmental hier soir j'ai repris ma fameuse ça faisait longtemps ma concoyote ça fait longtemps que j'ai pas repris de concoyote donc là j'ai pris de la concoyote nature j'ai pris du jus de fruits parce que j'en ai presque plus non plus et pour terminer ce haul ce retour de course j'ai pris les petits biscuits de noël que je prends à chaque fois j'aime bien c'est du pain d'épices au chocolat noir donc ceux-là moi j'aime bien de base j'aime pas le pain d'épices mais ceux-là j'aime bien et j'ai pris mon dentifrice donc j'ai pris celui-ci et pour tester j'ai pris le moins cher à 95 centimes on va tester c'est à la menthe c'est de la marque Lidl du coup donc voilà pour ce petit retour de course moi je vous laisse je vais continuer faire mon petit ménage du soir et je vous reprends plus tard et vous tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui jeudi je ne sais plus combien je crois qu'on est le 10 octobre il est bientôt 19h j'ai une tête fatiguée oui parce qu'en ce moment je n'arrive pas trop à dormir là-dedans les soucis cogite cogite la nuit bref tout ça pour dire que je viens de sortir du médecin et du coup je dois aller voir un eau réelle parce que depuis un mois j'ai un problème au niveau des tympans donc on va prendre rendez-vous là-bas ensuite j'ai profité vu que je n'étais pas loin d'un kiko et bien voir la nouvelle collection je vous l'ai filmé donc je vous laisse avec le passage des petites nouveautés de chez kiko je tiens à dire que quand même kiko a fort augmenté je n'ai rien acheté parce que voilà je n'achète plus comme avant mon but c'est faire du trait à la maison c'est pas ramener des choses et voilà je veux beaucoup moins acheté qu'avant beaucoup moins consommé donc voilà autrement on va dire ça va ça va le moyen autrement on va dire il faut aller pas le choix allez je vous laisse avec le passage des petites nouveautés de chez kiko t'espoir et la 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 t'espoir Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve vendredi matin, il est 7h38, donc je vais vous montrer mon petit look du jour. Je me suis motivée à me maquiller parce que j'avoue ces derniers jours, j'ai plus l'envie de me maquiller parce que dans ma vie perso, c'est pas la joie la joie. J'ai eu des moments assez durant ma vie, donc voilà, ça m'a fait du bien hier de voir le médecin, de lui parler et tout ça. Et j'ai bien dormi, donc c'est principal. Ça m'a fait du bien parce qu'hier j'étais exténuée, j'ai encore beaucoup pleuré, donc voilà. C'est compliqué, donc voilà, je peux pas trop vous en dire non plus parce que c'est ma vie personnelle et puis ça me concerne pas que moi. Ça concerne aussi quelqu'un de ma famille, donc voilà, j'ai pas besoin de tout dire non plus sur les réseaux. Mais voilà, en ce moment le moral c'est juste comme ça. C'est plus comme ça que comme ça, mais voilà, là je me suis dit, allez, je vais me motiver à me maquiller. Du coup, je me suis maquillée avec la palette de chez Sephora en collaboration avec Marion Calme et Caméléon, la toute première. Donc et comme ceci, j'ai pris ce rossi et le rose pailleté. Je me suis dit, U, avec mon au safra joli. J'ai mis le blush de chez Natasha Denona, donc celui-ci. En highlighter, j'ai mis le Anastasia, qui est comme ceci. Voilà, un blanc. En gloss, j'ai mis le petit gloss de chez Action. Et comme d'habitude, le crayon creux de vatte pour les sourcils et le crayon noir pour la muqueuse de chez Sephora. Et pour le mascara, le Too Faced. Je vous montre de plus près, du coup, comment c'est le petit make-up, voilà, tout simple. Et j'ai mis le haut Barbie que ma collègue m'a donné. Je me suis dit, ça va faire bien. Et en plus, en ce moment, c'est l'octobre rose. Donc, je me suis dit, allez, en rose. Et voilà, ça fait bien joli. Voilà, moi, je vous laisse et je vous retrouverai plutôt ce soir pour vous montrer le changement qui est juste ici. Avant, il y avait un meuble, il n'y en a plus parce que ça fait deux soirs où je trie cette pièce. Désolée, vous entendez mon mari se mocher. Du coup, je vous montrerai la suite de cette pièce car je pense qu'il y aura un bon changement de ce côté. Il va falloir que je fasse aussi du tri, tout de ce côté. Donc, voilà. Allez, moi, je vous laisse et je vous retrouve ce soir. Bye bye. Ah oui, attendez, je vous montre ma tenue avec le pantalon. Ma tenue avec le pantalon. C'est un pantalon de chez, comme vous voyez, chez In, comme ça là. Bon, je n'ai pas un nouveau miroir. Il va falloir que je me prenne un nouveau miroir. Mais voilà, ma petite tenue avec un petit gilet ou un pull. Et ça sera très bien comme ça. Allez, je vous retrouve à ce soir. Je vous retrouve à ce soir. On se retrouve. Il est 17h15. Ça y est, la journée du travail est terminée. Place au week-end, du coup. Là, j'attends mon mari dans la voiture parce qu'il est parti chercher une place de cinéma. Parce que la semaine prochaine, il va regarder un film d'horreur que moi, c'est trop gore pour moi. Je l'aime, les films d'horreur, mais pas trop horreur non plus. Je suis plus paranormal, tous ces trucs-là, genre choquis, les trucs assez quand même, voilà, quoi. Lui, il va aller voir le film terrifié. Donc, voilà. Du coup, il va aller voir la semaine prochaine. Donc là, il est parti acheter sa place. Du coup, je l'attends. Et après, on rentre à la maison. Et puis, voilà. J'ai fait mes ongles aussi avec du vernis de la marque Pélissage. Donc, voilà. Un beau petit vernis. Voilà. Assez marronné, comme ceci. Ça ne va pas durer longtemps. Moi, en plus, il y a souvent les mains dans l'eau. Mais j'avais envie. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Au programme ce week-end, encore du tri. On va continuer sur cette lancée-là depuis le week-end dernier. J'ai bien désencombré déjà. Et du coup, là, je rentre à la maison. Je commence à faire du tri dans l'armoire de monsieur. Les vêtements qu'il m'est passé, c'est rien de garder. Et demain, je ferai, moi, mon armoire. Et une fois qu'on aura fini tout ça, tout trié, on emmènera ça à la Croix-Rouge. Allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve toujours vendredi. C'est le brun. On va ranger de ce côté. Le tri du côté de mon mari, c'est fait. Les vêtements, tout ça. Donc, voilà. Voilà, cette semaine, j'ai fait aussi mon tri dans mes CD. Parce que là, avant, il y avait un meuble que j'ai réussi à retirer et tout trier. Et du coup, là, c'est encore le bazar, mais on va ranger. Du coup, ça fait comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre. On a trié là, on a trié celui-ci aussi. Du coup, qui va être beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Je range tout ça. Rangez, pas faire du tri. Rangez. Parce que, voilà. Je vais faire la poussière. Et du coup, j'ai trié aussi certaines palettes que je vais retester. Voir si je les garde pas. Si je les garde pas, je les donnerai. Mais celle-ci, du coup, je l'avais acheté à Nose. C'est une marque aux Etats-Unis. Et que j'avais payé 5,99. De base, la palette coûte 50 euros. Et elle est comme ça. Alors, elle est très belle, surtout pour cela. Le blanc. Mais je vais la tester, parce que je n'ai jamais testé. Et si j'aime pas, eh bien, ça ira pour une copine. Voilà. Du coup, je vais sortir toutes mes palettes Beauty Bay. D'ailleurs, mon mari, ce soir, va faire une commande sur Beauty Bay. Il va m'offrir deux nouvelles palettes. Donc, c'est une palette de 20 phares. Donc, c'est une comme ça et une petite. Il va faire la commande ce soir, du coup. Alors, moi, je les ai presque toutes. Il m'en manque, du coup, 3. Les deux qui me sont passés sous le nez cette année. La Love et l'autre qui est sorti il y a à peine un mois et demi. Ouf, sous le nez. Je l'ai vu sur Vinted, mais sur Vinted, ils vendent ça à un prix laissé tomber. Donc, voilà. Évidemment, les Beauty Bay, je m'en sépare pas. Je les garde les Beauty Bay. Et en grande palette, pareil. Je ne les ai pas tous, mais j'en ai déjà pas mal. Et là, c'est mes Jeffree Star. Mes Jeffree Star. Hop, je n'ai presque plus de place. Et les plus petites. W7, j'allais dire. Beauty Bay, voilà. Allez, je finis tout ça et puis je vous montre une fois que tout est fini. Je me retrouve, il est 21h. Donc, j'ai fini d'arranger tout ce meuble qui était en bazar. Donc, je vais vous expliquer tout. Bon, déjà, pour commencer. En haut, j'ai pris une panière et j'ai rangé toutes mes palettes Anastasia Beverly's. Ici, et derrière, il y a du Jeffree Star et des Natacha Denona. Ici, j'ai rangé mes d'autres palettes. Donc, souvent les collab. Donc, les Sananas, les Richard, les Marion Caméléon. Et après, il y a tout type de marque ici. Ici, j'ai rangé ça comme ça. J'ai rangé toutes mes Beauty Bay, les collaborations à l'Ocoraly, les Jeffree Star. Et en bas, hop là, que je ne recule pas trop. En bas, du coup, j'ai rangé tout type de marque. Toutes mes Too Faced de Noël. Je n'arrive pas à m'en... Je n'arrive pas. À chaque fois, je veux les vendre. Mais en fait, je n'arrive pas. J'ai peur de regretter. Donc, pour l'instant, je les garde. Ça, c'était un coffret de Noël She Glam. Et puis, d'autres types de marques. Donc, voilà. Ici, en bas. Donc là, c'est ma corbeille des make-up que j'utilise chaque mois. Donc, c'est ma corbeille make-up utilisée, du coup, ça. Là, c'est ma corbeille un peu fourre-tout, on va dire. Et ici, vu qu'il y avait un peu de place, j'ai mis mon dissolvant ici. Ici, c'est tout ce qui est loisirs créatifs, le diamond painting, tout ça. Et mes nouveaux chaussons pour cet hiver. Je les ai mises, là. Et ici, du coup, donc ici, j'ai rangé comme ça. Ça me convient comme ça. Et pour la ring light, j'ai enlevé le pied. Parce qu'il n'arrête pas de se casser la figure. Donc, j'ai enlevé le pied, je l'ai foutu à la poubelle. Il me saoule, donc je l'ai calé comme ça. Comme je peux. Donc, voilà pour ça. Voilà, j'ai rangé rien de ouf. Voilà, ma ring light, ma petite crème pour les mains, rien de ouf. Ici, du coup, là, c'est tout ce qui est make-up projet panne, du coup. Et tout en bas, c'est un peu du fourre-tout. Ici, c'est ma corbeille pour les make-up d'Halloween. Et ici, c'est tous mes scotches. Voilà, tout simplement. Et là, dans le coin, j'ai mis mes calendriers pour Noël. Voilà, je vais vous laisser. Je vous montrerai demain matin. Parce qu'il est quand même plus de 22 heures. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. C'est pas encore tout à fait comme je le veux. Donc, je vous montrerai quand tout sera fini. Donc, je vous retrouve demain. On se retrouve samedi matin. C'est parti pour le deuxième jour du week-end. Ça fait déjà une semaine que je trie mon appartement. Donc là, il est temps que je trie les DVD. Donc, voilà. On va trier tout ça. Et j'irai tantôt vendre ça à Easy Cash. Donc, voilà. Là, par contre, non, je ne donne pas. Je vais vendre quand même pour me faire un peu de sous quand même. Allez, je vous montrerai quand tout sera fini. Et après, je l'attaquerai au plus gros. Ici, à l'armoire. Allez, je vous laisse. Je suis contente. Voilà, j'ai réussi à vider une seule étagère. C'est déjà bien. Donc, voilà les DVD que j'ai gardés. Mais j'aurais bien voulu vendre les sous le soleil. J'ai la saison 1 jusqu'à la saison 4. Il me manque la saison 5. Mais j'aurais voulu les vendre. Mais à Easy Cash, je sais qu'ils ne vont pas me les reprendre trop cher. Donc, ça ne sert à rien. Je préfère les garder. Mais j'ai un sac rempli de DVD. Voilà. Donc, je suis contente. Comme ça, ça reste vide. En plus, c'était poussiéreux. Laissé tomber. Donc, voilà. On continue le rangement. Il est midi 20. Il est l'heure de manger. Donc, ce midi, nous allons manger des four nuggets, donc des nuggets végétaux, végétales, on dit. Et des pâtes fraîches, comme ça. Donc, voilà. Pour ce midi, bon appétit à nous. Et voilà le repas de ce midi. Allez, on va goûter tout ça. C'est la première fois que je vais goûter des nuggets végétales. Donc, je vous en parlerai dans les produits terminés, bien évidemment. Allez, c'est parti. Nous allons trier la penderie. Il y en a de partout. Voilà, voilà. On va trier la penderie. Au-dessus, je ne trie pas ces mousses de couette. On va trier là. On va trier aussi en bas, là, tout ça. On va trier aussi ce côté-là. J'ai vidé déjà pas mal de choses. Et mon mari est parti à la Croix-Rouge pour donner les sacs, déjà. Depuis cette semaine que je vous montre ma tête de déterrer. Ce n'est pas grave. Cette semaine, on avait aussi trié l'autre chambre, là. Et du coup, il y a pas mal de sacs aujourd'hui. Puis, dans la semaine, en tout, il y a 3, 4, 5, 6 sacs que là, mon mari est parti déposer. Il est parti aussi à Easy Cash pour vendre les CD et les DVD. Et puis, voilà. Et moi, je vais faire là. Il me reste 3 étagères et j'aurai fini. J'ai quand même déjà pas mal déblayé. Je suis fière de moi. Donc, voilà. On se retrouve. Il est 20h16. Je viens de terminer ma chambre. J'ai fait l'autre chambre aussi à côté parce que j'avais passé un bon coup d'aspirateur. J'ai re-rangé un petit truc. Donc là, la maison est finie. Il faut que je passe l'aspirateur. Mais il est 20h16. Et évidemment, mon aspirateur est déchargé vu que je fais que ça aspirer, aspirer, aspirer. Donc, je le laisse recharger. Et je passerai l'aspirateur demain. Donc, voilà. En tout cas, je suis contente parce que tout est propre au niveau d'ici. Comme vous voyez, là, il n'y a plus rien. Toutes les déblées se sont rangées. Ici, hop là, là. Du coup, c'est mieux aussi. C'est beaucoup plus propre. Et surtout, là. Alors là, c'est radical. J'ai jeté énormément de vêtements. Donc, voilà. Ici, avant, il y avait plein de bazar. Là, j'ai tout viré. J'ai mis tous mes plaids. Ici, c'est mon petit sac où il y a mes maillots de bain. Et là, franchement, le dressing, ça a totalement changé. Ça a totalement changé. J'ai jeté deux sacs et demi que j'ai donnés à la Croix-Rouge, du coup. Et un sac que j'ai gardé. Ça a changé. Avant, c'était mes housses de couettes. Mais je les ai mis ailleurs. Et ici, du coup, j'ai mis mes gilets, tous mes pulls et mes sous-pulles. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Tous mes vêtements sont dans toute l'armoire. Je n'ai plus rien de dispatché à gauche et à droite. Donc, voilà. Franchement, là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, ce côté-là, j'ai mis tout ce qui est robe d'été et d'hiver. Ici, j'ai mis tout ce qui est t-shirt d'été. Ici, j'ai mis tout ce qui est chemise et tout ça. Ici. Ici, j'ai mis mes ensembles Disney, là. Vous voyez, Disney, là. Et voilà. Et deux pulls que j'ai mis à pendre. Et mon petit pilou-pilou Pikachu, du coup. Mais là, ça fait beaucoup, beaucoup plus propre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais franchement, je suis trop fière de moi. Voilà. Et du coup, à côté, ça a énormément changé aussi. En haut, il y a beaucoup moins de t-shirts. J'ai fait un énorme tri dans les t-shirts. J'avais beaucoup trop de t-shirts. Donc, voilà. Ici, pareil. J'avais beaucoup trop de t-shirts. Donc, j'ai fait un énorme tri. Là, c'est les pantalons, les jeans, les jogging et les jeans. Ici, c'est tout ce qui est pyjama. Et ici, vu que j'avais de la place, j'ai pu mettre mes pyjamas pilou-pilou. Franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et là, c'est mes chaussettes et mes chaussettes pilou-pilou. Ici, je ne montrerai pas parce que c'est mes sous-vêtements. Voilà pour ça. Je suis trop contente. Ma maison est toute propre et finie surtout de trier. Ça, c'est trop trop bien. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais me détendre. Ce soir, c'est la Star Academy. Demain, on programme finir de passer l'aspirateur partout. Et filmer trois dernières vidéos pour le mois d'octobre. J'ai trois vidéos à faire pour le mois d'octobre. Donc, je les ferai demain. Donc, voilà. Je suis trop contente. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis peut-être à demain. Et ce soir, c'est la Star Academy. Est-ce que vous allez regarder la Star Academy ? Dites-moi. Donc, voilà. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. C'est partie de ma tête. Bref, en tout cas, j'étais toute la journée en pyjama. Là, je vais me prendre une bonne douche. Entre deux, j'ai fait aussi de la soupe. De la soupe maison. Donc, voilà. Là, on va aller manger. Et je vous dis, du coup, à demain. Allez, c'est parti. Après une bonne journée de rangement, petit plateau devant la Star Academy. La nouvelle saison. Allez. Donc, ce soir, le reste de pâtes d'hier midi, le reste de pâtes plutôt de ce midi, avec de la salade, des tomates, une petite cracotte avec du chèvre, mon petit gâteau que j'ai acheté à Lidl en début de semaine et un petit yaourt. Voilà. Je commençais à être fatiguée. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais m'endormir devant la Star Academy. Dites-moi vous si vous allez la regarder. En tout cas, je suis bien installée devant ma chambre qui est toute propre. Et moi, je vous retrouve demain. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche et ce dernier jour de vlog. Donc, nous sommes dimanche. Il est 10h du matin et je vais faire 4 vidéos aujourd'hui. Donc, de make-up d'Halloween. Je vais faire les produits terminés et les produits du moment, du coup. Donc, le produit du moment, je vous montre. C'est hyper plein. Donc, il est temps. Ça fait un mois et une semaine et demi. Ça fait un mois et une semaine et demi que j'ai filmé, terminé. Donc, il est temps. Le produit du moment, il n'y a presque plus rien tellement que j'ai essayé de tout, tout vider. Donc, voilà. Et je me suis fait une petite ambiance cocooning, comme vous voyez, pour filmer. Pour filmer, pour les make-up d'Halloween. Je trouve que ça fait assez chaleureux, quand même, je trouve. Donc, voilà. Voilà pour le petit fond. J'aime beaucoup. Et il n'y a plus de meubles. Il n'y a plus du tout de meubles. Je vais vous montrer rapidement. Sur le meuble, il n'y a rien qui a changé. Hormis que là, ici, c'est toujours mes masques et mon stock. Ici, avant, c'était mon stock de shampoing. Ce n'est plus mon stock de shampoing, mais c'est mon stock de bougies. Et mon parfum, qui sont ouverts, et d'autres qui ne sont pas ouverts. Donc, voilà. Vous voyez que je ne suis pas en manque de bougies. Et ici, c'est la foire fouille. Attendez, il est tellement lourd. Ici, c'est mes CD. Vous voyez, ouais. Là, c'est moi. Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, ici. Donc, voilà. Ici, ça n'a rien changé non plus. Ici, c'est toute ma collection Cylindion. Vous savez que je suis fan de Cylindion. Donc, c'est toutes mes livres de Cylindion, mes DVD, les CD de Cylindion et tout ça. Ici, c'est mon stock de make-up. Vous voyez, trousse, pinceau, bref. Ici, c'est mes bijoux. Ici, c'est toujours le meuble de monsieur, qui est beaucoup plus désencombré. Là, ici, c'est des trucs à vendre, que je vais vendre, du coup. Et du coup, ce qui est mieux, c'est qu'ici, il n'y a plus de meuble. J'ai mis ma chaise avant, qui était sur le côté, ici, là où il y a le linge. Donc, voilà. Je trouve que c'est beaucoup mieux, comme ça. Voilà. Et là, c'est encore du bazar. C'est trois sacs où j'ai des choses à vendre, des vêtements, en fait. Donc, voilà. Et si ça me saoule, ça va aller à la Croix-Rouge ou à la Chiffo. Parce que, voilà, je n'ai pas envie, voilà, 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 voilà. Je tiens à vous dire, parce que vous aurez ce vlog le 27 octobre, 26 octobre. Si j'ai fait, je vais vous dire pourquoi j'ai fait un grand truc comme ça. Si j'ai fait un tri pendant une semaine comme ça, c'est que, je croise les doigts, vous verrez ce vlog. Donc, normalement, j'aurai la réponse. J'espère, je ferai la réponse. C'est qu'on va peut-être déménager, mais ce n'est pas sûr. Je ne vous dis pas si c'est dans une maison, si c'est dans un appartement ou quoi. Je ne dis rien pour l'instant, juste que, voilà, on va sûrement déménager. Mais on aura la réponse fin du mois d'octobre. Donc, entre le 26, je pense, ouais, je pense que 25, on le saura. J'espère, j'espère, j'espère. Donc, on va sûrement déménager. Mais si ce n'est pas nous, ce n'est pas grave, ça sera l'année prochaine. Donc, voilà, j'attends que tout ça, ça passe en commission. Donc, voilà, je croise les doigts, franchement, j'espère, parce qu'on a eu un coup de cœur, là où on pourrait déménager. Mais je dis juste ça, je ne dis rien d'autre. C'est pour ça qu'au début, je ne voulais pas trop en parler, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, non, mais si ce vlog, tu le postes fin octobre, donc, normalement, je serai la réponse. Donc, je croise les doigts. C'est pour ça que j'ai fait un énorme tri, parce que je me dis, si on déménage, je n'ai pas envie de ramener tout ça. Donc, là, on a tout rangé pièce par pièce, meubles par meubles. Donc, voilà, là, on peut déménager et ramener tout ce qu'on a ici. Donc, voilà, on a beaucoup donné à la Croix-Rouge. Je sais que j'aurais pu vendre, mais franchement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps sur Vinted, franchement. Mon mari a été vendu hier. Le sac rempli de DVD de CD, j'en ai eu pour 10 euros. Ils m'ont repris tout ça pour 10 euros. Je les ai un peu là, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours de l'argent. Donc, voilà. C'est pour ça que, bah, les dépenses, ça va être mollo, quoi. Parce que ça va être, si on déménage vraiment, ça va être plutôt le dépense dans l'emménagement. Il y a un emménagement et un déménagement, ça coûte cher. Parce qu'il va falloir s'occuper de cet appartement-là. Il faudra tout vider, tout ramener, tout remettre là où on pourrait sûrement, voilà, habiter. Et ici, on va faire tout le ménage et tout et tout. Ça serait un bazar. Donc, si vous n'avez pas de vlog ou de vidéo au mois de novembre ou au mois de décembre, il ne faut pas vous inquiéter. C'est que je ne peux plus suivre la cadence. Même si vous savez que je fais pas mal de vidéos en avance. En novembre, j'ai déjà filmé une, deux, trois, quatre. Il y a quatre vidéos déjà pré-filmées pour le mois de novembre. Mais si au-delà, il y a... Si vous n'avez pas de vidéos au mois de novembre, c'est que... Il ne faut pas vous inquiéter. C'est que j'ai eu la réponse et que je déménage. Et voilà. Si vous voyez plein de vidéos, c'est que je reste ici. Et qu'on n'a pas été choisis. Donc, voilà. Voilà. Je tiens à le dire. Mais, voilà. Je ne dirai pas pour l'instant. Tout de suite. Ou si c'est dans une maison, si c'est dans un appartement. Pour l'instant, je ne dis rien. Donc, voilà. Pourquoi j'ai fait aussi un gros, gros... Désencombrant. Désencombrement. Après, je me dis, si on ne déménage pas au moins, c'est fait. Et ça fait du bien d'avoir une maison désencombrée. Nous, ça fait dix ans, l'année prochaine, qu'on sera là, ici. Et c'est vrai qu'en disant, j'ai, parce que c'est plus moi quand même, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, on va dire, encombré la maison. Donc, là, on a bien désencombré. Même pour, je ne vous ai pas montré, mais même pour la salle de bain. La salle de bain, ça se passe comme ça. Donc, ça, c'était notre meuble de salon. Et ça aussi, là, c'était où il y avait tous les papiers à l'époque. Et là, du coup, j'ai décidé de les garder. En fin de compte, au début, je voulais les vent. Je me suis dit, non, je vais mettre ça dans la salle de bain. Parce que nos vieux meubles de salle de bain, j'en pouvais plus. Et là, je trouve que c'est mieux. J'ai tout mon stock gel douche et le shampoing ici. Avant, j'avais ici et dans l'autre pièce. J'ai tout réuni ici et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Et là, c'est tout ce qui est serviettes et tout ça. Donc, je suis assez contente. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve dans un prochain vlog, du coup, début novembre. Et j'espère que début novembre, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Et du coup, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. De vous mettre un petit pouce. Et moi, je vous retrouve prochainement, j'espère, dans un vlog ou dans des vidéos. Allez, bye bye.